Ousmane Koulibaly, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes le secrétaire général du ADA, Action pour les droits humains et l'amitié. Vous êtes également juriste et expert électoral. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, dans l'optique d'un climat de décrispation, on note une vague de libération des centaines de détenus par les autorités. Et ça a toujours été votre combat, votre appréciation là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, ça a toujours été le combat de l'action pour les droits humains et l'amitié. Que libération soit faite de tous les détenus en tout cas. Voilà, parce que nous savons, nous constatons, et c'est même légal, qu'une détention doit être l'exception et la liberté doit être le principe. Donc compte tenu de tout ça et compte tenu des circonstances dans lesquelles la plupart de ces personnes étaient détenues, donc nous avons opté en tout cas pour crier haut et fort que ces personnes soient libérées. Donc l'appréciation que nous pouvons faire, c'est un sentiment de satisfaction, vraiment. Et nous demandons à ce que tous les autres qui sont actuellement détenus dans toutes les maisons d'arrêt, les prisons, etc. soient libérés. Néanmoins, nous nous sommes posés des questions et cela a même fait l'objet d'un communiqué de la part de l'Action pour les droits humains et l'amitié et sur vraiment la nature de ces libérations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les libérations et tout sont réglementées à travers notre code de procédure pénale. Donc un détenu peut être libéré, mais sous certaines conditions. Voilà, il peut y avoir une liberté provisoire, bien sûr. Voilà, après examen également des faits pour lesquels la personne a été poursuivie, le tribunal peut également décider de relaxer purement et simplement parce qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, parce qu'il n'y a pas d'infraction, etc. ou les faits sont prescrits, etc. Beaucoup de causes, en tout cas, peuvent amener aujourd'hui à libérer un détenu. Il peut y avoir acquittement, il peut y avoir des libérations d'office, mais tout cela est réglementé par le code de procédure pénale, surtout la liberté provisoire à travers les articles 129, 130, etc. du code de procédure pénale. Maintenant, si on se lève au bonjour, on nous dit que plus de 600 personnes ont été libérées au Sénégal et que nous ne sommes pas en tout cas au courant qu'il y a une procédure spécifique de libération, ça nous pose problème. Ça pose le problème des détenus politiques, parce que libérer comme ça des personnes, sans pour autant qu'il y ait un titre, en tout cas qu'on puisse coller une procédure spécifique à ces libérations, pour nous, c'est un peu grave. C'est la raison pour laquelle nous avons posé toutes ces questions et qu'on veut également que les autorités y apportent quand même les éclaircissements nécessaires. C'est ça notre appréciation. Justement, la plupart des détenus avaient été poursuivis pour des faits graves tels que terrorisme, actes de manœuvre, à compromettre la sécurité publique, entre autres. Pourquoi justement ADA est sceptique sur la nature de ces libérations ? Parce qu'on sait que si la procédure est faite de la manière légale, normalement, on ne peut pas libérer tous ces détenus en même temps. Ce n'est pas possible. J'invite les gens à aller revisiter les dispositions. Et déjà, avant d'aller revisiter ces dispositions-là, c'est pourquoi on s'est posé la question de la nature. Est-ce une liberté provisoire ? Parce que si c'est la liberté provisoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article 129 est suivant. Relax, etc. L'article 400 est un peu 457. Donc, chaque cas spécifique obéit à une procédure spécifique prévue réglementée par le code de procédure pénale. C'est ça, en fait. C'est pourquoi on se pose la question. Parce que si on suit cette logique-là, déjà, vous ne pouvez pas obtenir une libération au moins avant dix jours si la procédure est enclenchée. Enclenchée du MOSS. Vous voyez un peu la difficulté. Donc, vous savez aussi bien que moi que pour libérer 600 personnes aujourd'hui d'un seul coup, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est un travail de titan. D'autant plus que nous avons connaissance aujourd'hui de la manière dont nos tribunaux, etc. sont surchargés de boulot. Vous voyez que matériellement, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué de suivre la procédure. Donc, pourquoi on les a libérés ? Est-ce à dire aujourd'hui que ces personnes n'ont rien fait et qu'il ne fallait pas les détenir ? Je viens par là, en fait. Est-ce qu'il fallait les détenir aujourd'hui ? Parce que se lever et les laisser comme ça, sans pour autant qu'il y ait de procédure, ça veut simplement dire qu'ils ont été détenus de manière arbitraire et qu'il ne fallait pas le faire. D'accord. Bonne question. Justement, Ousmane, la plupart de ces détenus libérés estiment qu'ils doivent être indemnisés et en tant que juriste, est-ce qu'ils ont raison ? L'indemnisation également, obéit à une procédure. Il faut savoir également que la loi le prévoit, mais vous ne pouvez pas être indemnisé si vous n'avez pas été jugé et que toutes les voies de recours n'aient pas été épuisées. D'accord. Voyez un peu également. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le demander, mais ils risquent de ne pas avoir gain de cause. au contraire. Au contraire, par exemple, si le compte de procédure pénale prévoit qu'aujourd'hui, si vous avez été mis en liberté provisoire, par exemple, mais que la partie civile aurait souffert de votre acte, c'est cette partie civile-là qui peut vous poursuivre pour qu'au moins que des dommages à intérêts ou bien une amende lui soit versée. Vous voyez un peu. Mais ces détenus qui ont été libérés légalement ne peuvent recevoir une indemnisation parce que simplement, il n'y a pas eu de jugement. Toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées et qu'ils ne furent pas, ils n'ont pas eu gain de cause. D'accord. Donc, par conséquent, ils ne peuvent pas recevoir une indemnisation. D'accord, c'est clair. Au sortir de prison, beaucoup de détenus ont témoigné du mauvais traitement uniment, cruel et dégradant dans les maisons d'arrêt et de correction. Quelle est votre lecture et votre position là-dessus et que doit-on faire pour ces ex-détenus ? Voilà, tout à fait. Et comme vous l'avez dit, donc des détenus, déjà la torture est réprimée dans notre code de procédure pénale, dans le code pénal du Sénégal. Donc, vous conviendrez comme moi que ce sont des actes à bannir. Et aucune personne aujourd'hui n'est apte à torturer ou bien en tout cas maltraiter une personne qui est détenue dans une maison d'air ou bien dans une prison. Et comme vous l'avez dit, nous avons entendu des témoignages et ce qui est regrettable. Et c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, ADA a décidé en tout cas de faire un tour dans toutes les prisons, dans toutes les maisons d'arrêt. Nous allons en tout cas introduire des demandes pour aller voir la condition des droits humains aujourd'hui dans nos établissements pénicentiaires. Parce que c'est important. parce que torturer une personne, parce que simplement elle a été détenue, torturer une personne parce qu'on veut avoir aujourd'hui des informations venant d'elle inhumains et aucune loi au Sénégal ne le permet. Donc, s'il y a des témoignages qui disent qu'il y a eu des tortures, je pense qu'il faudra s'inquiéter et il faudra quand même que tout le monde se lève à fortiori les organisations des droits humains afin de voir ces cas-là parce qu'on ne peut pas l'admettre dans un état de droit. En tout cas, tout a été normé, tout a été réglementé. Ce n'est pas possible. Là, de toute façon, ADA va faire des actions concrètes là-dessus. D'accord. Donc, ils auront besoin pour certains d'un suivi psychologique peut-être ? Suivi psychologique, normalement, parce que vous ne pouvez pas les relâcher comme ça et les laisser pour compte. Normalement, il doit y avoir tout un tas de procédures derrière parce que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont été détenus pour la plupart huit mois, un an, alors qu'également, il faut en revenir. Vous savez qu'en matière intellectuelle, vous ne pouvez pas détenir aujourd'hui plus de six mois une personne. Vous vous levez un bon jour, vous les relâchez, on ne sait pas s'ils ont été poursuivis, en tout cas, pour crime, pour délit et vous les retenez plus de six mois. Pour ceux qui sont poursuivis pour des crimes, par exemple, actes de terrorisme, ça se soutient qu'ils puissent être détenus plus de six mois. Mais pour toutes les personnes qui étaient détenues provisoirement pour des faits délictuels, aujourd'hui, vous n'avez pas juridiquement la possibilité de les détenir et pourtant, ils ont été détenus plus de six mois. Pour les uns, pour neuf mois, pour les autres, un an, d'autres vous diront sept mois, huit mois et vous les relâchez comme ça sans aucune procédure. Je pense que c'est des actes, en tout cas, c'est des procédés qu'il va falloir revoir dans notre état, aujourd'hui. D'accord. A Zidane Chor, plus de 100 détenus, dont des femmes et des mineurs, ont entamé une grève de la faim illimitée depuis lundi. Ils dénoncent les longues détentions et les conditions de vie carcérales. Quand dites-vous ? À raison. À raison. Ils ont vraiment raison. On n'incite pas les gens à faire des grèves de la faim, mais ils ont raison. Nous, à Dade, nous avons, je pense, il y a deux mois, un communiqué là-dessus, en dénonçant les longues détentions, en dénonçant les instructions systématiques. Ce n'est pas conforme à l'état de droit. Les règles sont ici. Et tout a été réglementé, je peux vous dire. Et je pense qu'il y a des dispositions libères qui sont dans notre code pénal et dans notre code de procédure pénale qu'il faille revoir également, qui permettent aujourd'hui à ces autorités, je vais dire judiciaires, les FDS, etc., d'agir de la sorte. Je pense qu'il va falloir refaire un nettoyage de ces codes-là et vraiment les rendre conformes aux droits humains, les rendre conformes aux droits de l'homme parce que c'est important. Tout à l'heure même, j'ai revisité le code de procédure pénale, mais vous lisez certaines dispositions, mais vous vous rendez compte, qu'en fait, il y a un toit à l'étail à faire. Certaines dispositions sont libéristiques, d'autres sont dépassées. Pour d'autres, défaut de mise à jour, on vous parle jusqu'à présent dans notre code de procédure pénale, figurez-vous, de cour d'assises, alors que la cour d'assises n'existe plus au Sénégal depuis Bel-Luret. Vous voyez un peu que le travail sérieux n'est pas encore fait et que je pense qu'après, en tout cas, les élections, il va falloir réfléchir, mettre en place des commissions, revoir tout le dispositif normatif du Sénégal et vraiment enlever ce qu'il faut enlever, mais mettre de l'ordre, remettre ce qu'il faut remettre également. C'est important. D'accord. Mais je vous dis que ces personnes détenues qui sont sorties et qui entament une grève de l'affaire sont dans leur droit. Bien que nous, on n'encourage pas les gens à faire de la grève de l'affaire. D'accord. D'après le mouvement FRAP, la libération des détenus politiques pour le moment ne concerne pas, ne concerne que Dakar. Rien n'a été fait jusque-là dans les autres régions. Cela ne relève-t-il pas d'une discrimination, selon vous ? Il y a une rupture d'égalité, bien entendu. Et je pense qu'il faillit également l'étendre à toutes les régions. Je pense qu'on l'a quand même évoqué dans notre communiqué. Voilà, qu'il fallait l'étendre vraiment à toutes les régions et que tout le monde soit libéré. Voilà, parce que vraiment la liberté est le principe et la détention est l'exception. D'accord. Et sur plus d'un millier de détenus, seuls 305 sont rentrés chez eux. Qu'en est-il du reste ? Car selon le collectif, le collectif des personnes détenues de façon arbitraire, des détenus politiques, seules 4 personnes ont été libérées ce lundi ? Voilà. Et il paraît même que c'est déjà la fin du processus et tout le reste. Ah bon, c'est compte tenu de tout ça que nous avons posé ces questions. Et je pense que ces questions sont atterries dans le bon oreille parce qu'il paraît que ce mardi, il y a la garde des Sceaux qui doit s'entretenir avec la presse nationale et internationale. Nous avons hâte en tout cas de cette rencontre parce qu'on aimerait vraiment entendre ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui relativement à tous ces questionnements. Nous également, on est en train de se poser les questions et qui, me semble-t-il, sont vraiment légitimes. Au même titre que vous, nous n'avons pas d'informations relativement à ça, mais nous attendons en tout cas la conférence de presse de la garde des Sceaux afin d'y voir plus clair. D'accord. Ousmane Koulibaly, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Action pour les droits du monde et l'amitié. Ada, vous êtes juriste et expert électoral. Tout à fait. Expert électoral. Tout à fait.